Je vous résume l'actualité du mercredi 15 février entre midi et 16h en 1 minute et 44 secondes. Sans l'eau, nous ne sommes plus rien ? L'été girondin 2022 a été marqué par de violents incendies et des chaleurs caniculaires. Des événements mettant en avant le manque d'eau sur le territoire. Rencontre avec Emma Aziza, hydrologue. GoFast en Ile-de-France, après une saisie record de 4,8 tonnes de cannabis, les logisticiens condamnés. Paris, un homme de 25 ans mis en examen après avoir poignardé à cette reprise le petit ami de sa sœur. Airbnb, la plateforme enregistre sa première année rentable en 2022. La plateforme de logement a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 milliards de dollars, dont 1,9 milliard de bénéfices nets en 2022. Soirée, banga banga, Silvio Berlusconi a quitté dans un procès pour corruption. Guerre en Ukraine en direct, les cibles du dixième train de sanction de l'UE contre la Russie, des banques, le caoutchouc, l'asphalte et des entités iraniennes. Nous devons maintenir la pression, a dit la présidente de la commission, dont les propositions ne seront débattues dans la journée à Strasbourg. À Bakhmout, le secouriste américain Petrid aurait été tué par une frappe intentionnelle russe. Une enquête du New York Times, publiée mardi 14 février révèle, image à l'appui, que la frappe qui a tué l'infirmier volontaire américain le 2 février à Bakhmout n'était pas un bombardement aveugle de l'armée russe mais une attaque ciblée. Panama, au moins 33 morts dans l'accident d'un quart de migrants. Loire-Atlantique, il agresse sa famille au couteau et blesse grièvement ses deux petits frères. Paris, Marc Hornec, figure du grand banditisme, relaxé pour une tentative d'extorsion. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.